Othep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord est avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, Emmanuel Macron a choisi le mauvais cheval en Afrique. Il a misé sur un mauvais cheval. Il a plutôt misé sur un chameau. C'est un mauvais cheval. Emmanuel Macron a misé sur Alassane Ouattara, comme si Alassane Ouattara, c'était l'homme à tout faire, à trouver toutes les solutions en Afrique pour la France. Voyez, Emmanuel Macron s'est dit qu'avec Alassane Ouattara, comme il a travaillé à la Banque mondiale, il passe partout avec un CV, au FMI plutôt, avec un CV, j'étais directeur du FMI, directeur adjoint du FMI, voilà, donc, moi j'ai géré à plusieurs pays et tout du monde. C'est ça son CV. Et Alassane Ouattara a cru, oui, il a cru, que, effectivement, Macron plutôt a cru qu'Alassane Ouattara avait trop de pouvoir en Afrique, que les Africains sont à Alassane Ouattara, ils ne peuvent pas vivre. Alors qu'Alassane Ouattara n'arrive même pas à nourrir les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils s'en fichent maintenant de lui. On a beau dire tout ce que l'on veut, un vrai Ivoirien, c'est que, bon, il y a quelques-uns qui ont des petits postes par-ci, par-là, qui se sucrent un peu, qui vont le soutenir, mais l'Ivoirien moyen, ordinaire, il s'en fout d'Alassane Ouattara. On s'en fout de quelqu'un qui ne vous nourrit pas. Non. Quelqu'un qui ne vous apporte pas à manger, ce n'est pas lui qui ne vous donne pas du travail, vous ne pouvez pas vous faire soigner, vous n'avez pas de sécurité sociale et autres. Non. Qu'est-ce que vous avez à foutre avec lui ? Voilà. Et c'est ça, c'est le problème qu'Alassane Ouattara a. Alassane Ouattara a fait croire aussi à Emmanuel Macron qu'il était trop puissant, qu'il était incontournable sur le continent africain, notamment dans les pays francophones, même les pays anglophones. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron, pour tenter de boycotter l'écho, il a utilisé qui ? Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est lui qui est venu nous dire non, il n'y a pas d'autre écho, ce que nous avons signé les 15 membres de la CDAO, ce n'est pas ça, ce n'est pas le vrai écho. Le vrai écho, c'est ce que moi j'ai décidé avec Emmanuel Macron. Et là encore, il avait échoué, puisque les Nigériens ont bloqué ça, y compris les Ghanéens, ils ont bloqué ça. Ils ont dit non, nous on ne veut pas de cette affaire-là. Donc, ce n'est que partie remise. Et aujourd'hui, personne, aucun pays. La seule chose qu'Emmanuel Macron a fait, c'est de retarder la création d'une monnaie commune en Afrique de l'Ouest. C'est tout ce qu'il a fait. Mais dire qu'il a arrêté le processus, non, il n'a pas arrêté le processus. Et contre, le processus va arriver à son terme. Mais la France, celui qui viendra après Emmanuel Macron, aura des problèmes. Puisqu'ils ne veulent plus de ça, ils ne veulent plus du CFA. Personne ne veut du CFA. En dehors d'Alassane Ouattara, qui est contraint de le vouloir, même s'il ne veut pas, en réalité. Vous voyez ? Donc, là, Emmanuel Macron a échoué. Alassane Ouattara a échoué. Alassane Ouattara croyait que le Nigeria allait accepter et puis tomber dans le piège. Non, le Nigeria a dit non. Ce n'est pas toi qui as développé le Nigeria. Si tu es un grand économiste, développe d'abord la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il a fait de la Côte d'Ivoire un État narcotrafiquant. Aujourd'hui, les jeunes de 10, 12 ans se droguent alors que ce sont des choses qu'on ne voyait pas dans nos pays. On ne voyait jamais ça dans nos pays. Mais maintenant, là, c'est devenu comme si ce n'était rien. Alassane Ouattara a essayé d'aider Emmanuel Macron au Mali. Là encore, Alassane Ouattara a lamentablement échoué. Au point où 50 de ses soldats ont été bloqués pendant plusieurs mois au Mali. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara devient une poisse pour Emmanuel Macron. C'est lui qui a apporté la malchance à Emmanuel Macron. Au point où tout ce qu'Emmanuel Macron fait en Afrique, il échoue à cause de ce même Alassane Ouattara. Alors qu'Alassane Ouattara s'est dit « Non, moi, je veux faire tout. Moi, je peux tout régler. » Bientôt, vous allez voir, Alassane Ouattara va dire « Je veux faire venir Air France au Mali. » Ça, c'est clair. Vous allez voir ça bientôt. C'est ça. C'est ce qu'il sait faire. Mentir, faire croire aux gens qu'il a des pouvoirs. Il est tellement imbue de sa personnalité. Il veut tellement être considéré comme un grand homme alors qu'on n'est pas une star en commettant des bêtises. Oui, c'est vrai. Quand on était à l'école, il y avait deux types de stars. Il y avait le plus intelligent et le plus idiot. Bref, Alassane Ouattara a continué avec Emmanuel Macron. Ce couple, c'est un couple de losers. Et ils ont ensemble voulu tuer maintenant Traoré. Ils ont échoué. Alors, on ne sait pas. C'est incroyable. Et Emmanuel Macron continue à s'accrocher à Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara continue à promettre à Emmanuel Macron qu'il va faire quelque chose pour lui. Et il ne fait que se cogner la tête au mur. Après le Burkina Faso, vous avez vu, quand il y a eu la situation du Niger, Alassane Ouattara a promis à Emmanuel Macron « On va faire la guerre, ne t'en fais pas. On va déclencher la guerre. Moi, je vais déclencher la guerre. » C'est lui qui parlait maintenant. Il n'était pas le porte-parole parce que personne ne l'avait nommé porte-parole de la CDAO. C'est lui qui lit le discours. « Non, voilà, on va faire la guerre. Nous avons les moyens. Nous avons ceci. J'ai déjà mis un machin. » Et il tremblottait même. Et quand Emmanuel Macron voyait ça, il se disait « Oh, ça, c'est formidable. Ça, c'est trop bien. Donc, je vais avoir la guerre que je cherche. Et je vais assassiner, tuer les Nigériens là-bas en masse. Et puis, je vais prendre le pouvoir. Et je m'assois là-dessus. » Là encore, échec. Emmanuel Macron a le chic de prendre, de miser sur des mauvais chevaux. Regardez comment il a fait quand il est parti. Par exemple, au Congo démocratique. Qu'est-ce qu'il veut? Il a voulu partir à Gims. Maître Gims a dit « Non, moi, je ne m'associe pas à des voyous. Des imbéciles comme vous, là. Je ne m'associe pas à vous. » Il a pris qui? Il a pris Fali Ipupa. Il est allé, ils sont allés voir. Il est revenu, tout le monde le critique. Parce que là encore, il a pris un mauvais cheval. Il a misé sur un mauvais cheval. Si Fali Ipupa était sérieux, il n'allait pas l'amener dans des bars. Il allait l'amener à un autre endroit où M. Emmanuel Macron serait respecté. C'est quand même le président. C'est un président. Et ça, il ne connaît pas notre culture. Il n'est pas chez lui. Tu ne peux pas venir chez des gens et puis te comporter comme ça. Et donc, en tout cas, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, c'est un couple de losers. Ils échouent toujours. Et je crois qu'ils devraient arrêter de continuer à emmerder les Africains. Parce que quand quelqu'un ne t'arrange pas, ne le dérange pas. Emmanuel Macron n'arrange pas l'Afrique. Alors, il n'a pas besoin de nous déranger. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangers d'ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.